Hey ! Bienvenue sur le Toposcope ! Nous sommes tous tenus en quelque sorte de respecter la loi, que ça soit vous et moi. Mais il faut dire et je l'avoue moi-même qu'à vue de certaines d'entre elles, on peut parfois se demander réellement à quoi ont pensé tous les politiques qui l'ont voté, tant elles sont débiles. Je te rappelle évidemment que tu peux toujours t'abonner à la chaîne YouTube du Toposcope, lâcher un like à cette vidéo et activer la petite cloche des notifications. J'espère vraiment de tout cœur que ce nouveau format, ce nouveau rythme de vidéo chaque jour vous plaît, car c'est parti pour les lois les plus débiles du monde. Je préfère te prévenir, mais vu qu'il s'agit de lois assez courtes à prononcer et à énoncer, je vais essayer de vous les énumérer tout à la suite sans forcément préciser qu'il s'agit de la première ou de la quinzième loi. Aucun cochon ne doit se faire appeler Napoléon par son propriétaire, pour raison d'antécédents historiques, vous le comprendrez. Il est illégal de s'embrasser sur les rails et ce pour éviter que les trains n'arrivent en retard. De 8h du matin à 8h du soir, 70% de la musique qui passe à la radio doit être de la musique purement française. Les femmes n'ont pas le droit de porter des pantalons, sauf si elles sont à cheval ou à vélo. Toute femme désirant s'habiller en homme doit se présenter à la préfecture de police pour en obtenir l'autorisation et celle-ci ne peut être donnée qu'au vu d'un certificat d'un officier de santé. Tout le monde doit avoir une botte de foin chez soi au cas où le roi passera avec son cheval. Il est illégal de prendre des photos de policiers ou de véhicules de police même si elles sont juste à l'arrière-plan. Une poubelle ainsi qu'un cendrier par exemple peuvent être considérées comme des armes mortelles selon le code pénal et c'est encore le cas actuellement. Numéro 9 Les extraterrestres sont totalement interdits à Château-Neuf-du-Pape du même que le survol, l'atterrissage et même le décollage d'aéronefs dit « soucoupes volantes » ou « cigares volants » dans le jargon. Cette loi, bien que bizarre, existe quand même depuis 1954 après qu'une rumeur locale sur le fait que des ovnis étaient aperçus dans cette ville. Depuis, le maire, actuel en 2017, refuse encore de retirer ce règlement estimant que celui-ci fait désormais partie du patrimoine et surtout de l'histoire de la ville. L'alcool est strictement interdit sur les lieux de travail. Le vin, le cidre et la bière restent néanmoins tolérés. Comme quoi, même les députés et les fonctionnaires peuvent être raisonnables parfois. Il est interdit de mourir si on ne possède pas un caveau dans la ville de Cugnot en Haute-Garonne. Le maire a promulgué cette loi parce qu'il n'y avait plus assez de places dans le cimetière de la ville et a même ajouté que les contrevenants seraient sévèrement punis devant les autorités compétentes. Il est interdit pour une femme de devenir croque-mort. La raison est qu'auparavant, on croquait l'orteil des cadavres pour s'assurer qu'il soit bien mort et qu'on trouvait vraiment que cette tâche était très délicate pour une femme. Même si de nos jours, la méthode a changé, fort heureusement j'ai envie de dire, la loi elle par contre est toujours en vigueur et ça reste toujours interdit pour les femmes de nos jours. Il est interdit de prendre en photo certains lieux publics comme la tour Eiffel, les Champs-Elysées ou encore bien le Louvre. Et de plus, c'est aussi interdit de partager ses photographies sur internet ou sur quelconque plateforme de partage. A Paris, les photographes, les paparazzis ou toute autre personne voulant capturer quelque chose ou quelqu'un en photo n'a théoriquement pas le droit selon les lois de le faire sur le trottoir ou sur la voie publique. Les femmes ne peuvent pas embarquer à bord d'un sous-marin français car c'est tout simplement un lieu réputé nocif en raison des radiations qui pourraient amener à une certaine stérilité chez la personne en question. Evidemment, ce n'est pas le cas dans d'autres pays comme les Etats-Unis, l'Australie, le Canada ou encore bien d'autres pays scandinaves. Pas besoin d'un chéquier pour faire un chèque. Depuis 1930, il est autorisé de faire un chèque avec n'importe quel papier libre. Donc légalement, selon les textes de loi, vous pouvez payer quelque chose en magasin avec un bout de papier toilette. Mais il n'est pas sûr que votre banquier apprécie vraiment le geste. Mesdames, vous serez contentes parce qu'en France, les femmes possèdent un droit de jouissance sur leur mari. De cette façon, un homme ne peut pas donner son sperme sans l'accord de sa femme et c'est encore une autre façon de revendiquer la fidélité en France. A Grandville, en Normandie, il est strictement interdit de promener son chien sur la plage. En outre, il est aussi interdit de promener son éléphant. Ça peut paraître bizarre mais c'est quand même un arrêté réel municipal qu'a pris le maire puisqu'il n'arrivait plus à dormir la nuit parce que des éléphants se baignaient dans la mer. Le cirque de la ville laissait ses éléphants jouer sur la plage la nuit. Quelque chose de complètement improbable, vous êtes d'accord avec moi ? Et ces derniers laissaient au passage des gros tas d'excréments qui ont rapidement détérioré l'état de la plage locale. Et évidemment, la qualité de l'eau, ça va de soi. Le drapeau rouge a même été hissé deux fois en une seule semaine et le maire en a eu assez. Et depuis 2009, les éléphants sont interdits sur la plage de Grandville de manière officielle dans les textes de loi. Les conducteurs de tous véhicules motorisés ont l'obligation, dans les textes de loi encore une fois et théoriquement, de transporter avec eux un appareil d'assistance respiratoire comme ceux que l'on utilise sur les blessés pour leur assurer un apport en oxygène régulier et continu. Les contrevenants sont passibles d'une amende de 11 euros. En soi, ça va, l'amende n'est pas sévère mais pour une question de sécurité et de santé, mieux vaut l'avoir sur soi. Une personne qui grille un feu rouge en ville risque une amende de 135 euros et un retrait de seulement 4 points sur le permis de conduire, si je puis dire. Alors qu'une personne, en revanche, qui endommage un radar risque réel 45 000 euros d'amende et jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. Eh bien écoutez les potos, cette vidéo, elle touche à sa fin. J'espère de tout cœur comme tous les jours qu'elle vous aura plu. On essaie de vous proposer un rythme régulier avec une vidéo chaque jour à 18h. Vous connaissez la chanson mais j'espère que vous resterez fidèle. Si ça vous plaît et que cette vidéo vous a plu, lâchez un gros pouce bleu. Abonnez-vous avec les petites notifs. Et quant à moi, on rendez-vous demain, même endroit, même heure, pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !